Bon matin tout le monde, j'ai juste un oeil avec du mascara mais c'est normal en fait je voulais juste vous montrer ce que j'ai acheté cette semaine et honnêtement c'est le meilleur mascara que j'ai jamais utilisé de ma vie. C'est de la marque Essence, what the fake, ça se vend chez PharmaPrix donc là je sais pas si ça se vend en Europe, je pourrais pas vous le dire mais au Québec en tout cas ça se vend chez PharmaPrix, si ça se vend ailleurs que chez PharmaPrix dites le moi parce que je sais pas mais c'est incroyable alors ça c'est l'oeil, ben je pense que c'est évident là, ça c'est l'oeil où j'ai pas de mascara, ça c'est l'oeil où j'en ai. Oh ça me fait vraiment des cils super longs comparé à ici, incroyable, incroyable, ça me les allonge, ça me les allonge tellement, je vous le conseille fortement, Essence, what the fake, voilà, peut-être que là vous voyez mieux. Voilà, oh my gosh, vous voyez que ça me fait des faux cils, regardez là, c'est comme mes cils, ils touchent presque mes sourcils, je capote, je capote. On essaie de vider tout doucement le congélateur, alors je pense qu'on a une épaule de porc dans le fond, quelques porcs que je vais décongeler pour le souper ce soir. On a beaucoup de choses. Ah voilà, oui c'est ça, c'est une épaule de porc, hop, hop, rôti d'épaule de porc, picnic rose. Voilà, j'ai mis mon autre oeil, j'ai mis mon autre oeil, j'ai mis du mascara sur mon autre oeil. Flo et Léa sont allées faire des petites courses, en fait sont allées à l'épicerie. Léa, elle est enrhumée, elle s'est réveillée avec le nez plein de sécrétions, lui a fait un lavement de nez hier soir. Aujourd'hui on l'a pas encore fait, mais j'ai donné un petit sirop qui fonctionne super bien. Je l'avais déjà présenté dans un vlog il y a comme vraiment longtemps, il y a comme 6 mois et plus de ça, mais je vais vous montrer si jamais ça vous intéresse. C'est le prospan par élixia, ça soulage la toux, dégage le mucus et les sécrétions. Et tu donnes, bon en fait là ça dit pour les enfants de 1 an à 5 ans, tu donnes 2,5 millilitres. Donc je lui ai donné ça ce matin, je pense que tu peux en donner jusqu'à 3 fois par jour, j'en ai donné juste une fois, puis je pense que je vais lui en redonner une autre dose ce soir avant son dodo. Mais honnêtement là ça c'est comme, c'est de la magie dans une bouteille là. C'est un sirop qui fonctionne super super bien, c'est pas homéopathique mais c'est naturel, un sirop naturel qu'il appelle ça. Mais ça fait pas partie de l'homéopathie apparemment. On a essayé de lui faire faire une sieste tantôt. En fait on s'est allongé avec elle dans le lit pendant presque 45 minutes, puis elle a pas voulu dormir malheureusement. Donc pas de dodo aujourd'hui pour Miss Léa, je sais pas comment ils font à la garderie, mais à la garderie elle fait ses siestes. Elle mange puis elle fait ses siestes à tous les jours, sans exception. Mais chez nous le week-end, lui faire faire des siestes, on dirait que ça fonctionne plus. Avant ça fonctionnait beaucoup plus, mais là on dirait que depuis qu'elle a 3 ans là, non, non, ça ne fonctionne pas. Alors c'est ça, ils sont allés acheter je pense de la laitue pour faire une salade ce soir. Et peut-être autre chose, j'en ai aucune idée. Sinon moi je suis accro là en ce moment à des vidéos sur Youtube. Ça m'arrive pas souvent là, c'est comme une bulle au cerveau que j'ai peut-être une fois par année où j'écoute des mukbangs. Des mukbangs, je vais expliquer pour ceux qui savent pas rapidement là, c'est quand tu manges devant la caméra. Tu t'assoies avec de la nourriture, alors pas juste un petit repas normal, souvent c'est du fast food, puis souvent t'as comme beaucoup beaucoup de nourriture. Et j'écoute ça, mais je pense que j'ai écouté 8 vidéos depuis ce matin de mukbangs. Je sais pas pourquoi j'aime ça écouter ça, mais c'est satisfaisant de regarder quelqu'un manger plein de trucs pas bons pour la santé en plus. C'est pas des salades là qu'ils mangent. Alors j'écoute Steph Pappas, j'écoute Nikocado Avocado, j'écoute The Fat Chick, je pense que c'est ça son nom. En tout cas, ça s'appelle Candy. Puis j'écoute Trisha Paytas, et ouais c'est ça. Puis j'alterne, c'est comme je regarde. Ouais, il y en a qui sont un petit peu plus soft que d'autres, puis il y en a d'autres c'est quand même assez très 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 intense, parfois même triste parce que tu vois que la personne fait pas attention à sa santé, en tout cas à regarder avec modération. Mais là, moi ça fait vite que j'écoute depuis ce matin. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il fait super chaud à Montréal pour un 10 avril. En fait, ça fait quelques jours consécutifs qu'on a de super belles températures. Hier, il a fait 25 degrés. Et là, je pense qu'il fait 21. Le seul problème, ben en fait je suis très très contente. Mais c'est que là, je porte cette robe-là, ça fait quoi? Ça fait trois jours de suite que je porte cette robe-là. Parce que tous mes vêtements sont dans les cartons et je n'avais pas prévu en faisant mes valises et les cartons de vêtements qui allaient faire 20 degrés et plus. En avril, je me suis dit, c'est sûr qu'il fera pas 20 degrés. Mais si jamais, par un miracle, il fait plus de 20 degrés, je vais me garder cette robe-là. Alors voilà, je porte cette robe-là pour la troisième journée consécutée. Alors moi, ça ne me dérange pas trop. Mais c'est ça, je voulais juste vous avertir que c'est ça. Si vous me voyez sur Instagram avec cette robe-là et après dans une autre journée sur un vlog avec cette robe-là, c'est parce que je n'ai pas d'autre chose à me mettre sur le dos pour le moment. Heureusement, on est une laveuse. Il n'y a pas de problème, je peux laver ça tous les jours. Mais c'est ça. Voilà, je porte toujours la même chose. Une chance que je l'aime, cette robe-là. Et Léa, je lui avais gardé des shorts. Flo, je lui avais dit, garde-toi des shorts, on ne sait jamais. Alors lui aussi, il s'était gardé des shorts. Mais Léa, en fait, je lui ai gardé quand je pense trois shorts. Mais moi, je m'étais juste gardé une petite robe. Et puis, ça avance quand même bien dans les cartons. Alors là, j'ai perdu le compte. Mais je pense qu'on est à 60 boîtes à peu près. Pas moins, mais sûrement soit 60 ou un petit peu plus que 60. Et dans le débarras, Flo a enlevé toutes les étagères. Dans sa salle de travail aussi, c'est quand même très, très, très épuré. En fait, je vais vous montrer. Voilà ici, c'est le bazar. Flo a arrêté de travailler de chez nous pour cette raison. Parce que c'était juste rendu impossible de travailler. Voilà. Alors, on a ici du rangement qui va jusqu'au fond. Et en haut ici aussi. Je vous avouerais que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a en haut là. C'est tout Flo qui gère ça. Je suis convaincue qu'il y a des trucs que j'ai jamais vu de ma vie qui sont en haut. Et puis, c'est ça. Ici, c'est toute la peinture. Faire les retouches peintures. Et puis ça, il va falloir qu'on le donne à quelqu'un. Parce que ce n'est pas compatible avec notre nouvelle laveuse. Malheureusement. En tout cas. Voilà. Alors, on a ici un petit truc en osier là. Plein de boîtes à chaussures. Mais en fait, dans les boîtes à chaussures, ce n'est pas des chaussures. C'est des produits. C'est plein de petites cochonneries comme cela. Des cochonneries, des médicaments, plein de trucs. On a deux raquettes de tennis aussi. On ne joue jamais au tennis, mais bon. Et puis là-dedans, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a. Encore une fois, les produits. Je vous jure. Florian, il garde toutes les boîtes. Et ça, c'est un système quand on part pour notre plante. Quand on part, je parle en vacances là. Disons, tu pars pendant trois semaines. Tu remplis ça d'eau. Tu plantes ça et ça tombe en fait au compte-gouttes pour arroser ta plante. Ça fonctionne super bien. Voyons. Ça, c'est les jeux de Léa que je n'ai pas encore rangés. Alors ça aussi, c'est un peu le désordre. Mais bon, ce n'est pas grave du tout, du tout. Dans ces valises-là, il y a des vêtements. J'ai commencé à faire les retouches peintures ici, mais ça, c'était trop haut. Puis, il y avait là aussi. Mais en fait, j'attends qu'on tasse le lit pour que je puisse peinturer. Puis ici, j'ai juste donné une couche, mais il faudrait que je donne une deuxième couche parce qu'on peut encore voir. Et quoi d'autre? Bien, il y a ça ici qu'il va falloir vider. Alors, il n'y a pas grand-chose. Ce n'est pas si pire. Puis ça, c'est mes vêtements. Voilà. On a les vêtements de Flo ici pour les prochains trois semaines. Florian a comme trois ou quatre chandails. Puis moi, j'en ai un petit peu plus. Bon, ça, c'est pour m'entraîner. Puis voilà, je n'en ai pas beaucoup. Fait que vous allez me voir souvent habillée de la même façon. Ça, d'ailleurs, je pourrais le ranger. Je n'ai pas nécessairement besoin de ça. Vas-y, monte ton coco. Waouh. C'est le patron du marché royal qui t'a fait un cadeau? Hein? Oui. Il t'a offert un Kinder? Oui. Waouh. Il est beau ton petit coco. Tu veux manger maintenant? Oui. Ok, attends. Fais attention. Fais attention. Attends, donne-moi le papier. Donne le papier. Voilà. Voilà. Attends. Ouais, tu veux croquer dedans? Oui. Tu veux croquer dedans? Oui. Miam, miam. C'est bon, hein? Oui. Il est bon, le petit coco? Il y a un petit cadeau. Il y a un petit cadeau, en plus, à l'intérieur. Petit coco. Il y a un petit cadeau de 100% et, en plus, à l'intérieur. elle était avec moi cette semaine, je pense que c'était jeudi pis là elle était avec Florian et un cheveu c'est quoi ça? c'est la surprise explique Elisabeth oui tout le long du trajet c'était oh est-tu cute? oh regarde comment elle est cute qui ça? n'importe qui là? des passants? ouais 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 oh my god entre l'aller et le retour tout le monde la trouve cute ouais elle s'est fait remarquer un paquet de fois waouh Léa c'est chou pis aussi je sais pas si t'as remarqué mais elle parle aux gens oh ouais Léa elle est pas gênée c'est à chaque fois soit c'est elle soit c'est les gens qui sentent de lui parler ouais 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 c'est quoi ce petit bonhomme là? attends là on va faire le elle soit un peu elle commence à jaunir un petit peu les asperges il est à 99 sous ouais les deux bottes de l'asperge les tomates les tomates? des bananes de l'eau pétillante parce que notre machine a brisé ben ça fait longtemps qu'il est brisé mais je pense que j'avais jamais dit en vidéo voilà la montelier sinon on a acheté aussi la escale très très bonne des petits poivrons merci Léa petit hall épicerie un sac vide ok c'est fini montre ta sacoche à toutes tes amis tu devrais te mettre de l'argent là pour payer pour tes petits kinders merci ok merci Léa merci d'avoir aidé et voilà des cartons Flo est allée chercher d'autres cartons Léa prend son petit apéro merci maman derrière mon chou il faisait chaud outside et chapeau oui c'est un chapeau c'est bon Léa fait son dodo il est maintenant 8h25 alors je vous ai pas repris vraiment de la journée mais ça a été très mouvementé là Flo fait beaucoup de boîtes moi ça a été beaucoup plus relax mais c'est plus Flo qui a travaillé moi le week-end je prends toujours ça plus relax et Flo en fait c'est complètement l'inverse voilà il y a plus de rideaux ça commence à résonner et puis Flo a acheté ça qu'on va pouvoir mettre dans notre future chambre un dans notre future chambre puis un peut-être dans la future chambre de Léa pour accrocher des trucs ça va être bien pratique et puis les boîtes on les stocke pas nécessairement ici il y a beaucoup de boîtes qui sont dans le débarras c'est cela le souper il est en dessous ici le porc en fait c'est moi qui l'ai mis au four il y a 3h de temps ça cuit pendant 3h c'est du porc avec des pommes de terre et des oignons tu vas faire une salade à quoi ? une salade verte toute simple une salade toute simple ça n'éclaire plus trop non ça c'est les rideaux qu'on lave on a décidé de laver tous les rideaux avant de les mettre dans les boîtes comme ça quand on arrive là-bas les rideaux sont propres voici le porc avec les pommes de terre l'oignon les carottes la salade ça c'est de la coriandre qui est sur les petites carottes et puis on boit un cabernet souvignon qui s'appelle plume et puis notre décanteur est dans les boîtes alors voici notre décanteur un beau petit bocal envers qui fait office de décanteur ça fait l'affaire quand on a pas grand chose Flo est en train de se servir et puis on va manger alors merci d'avoir écouté puis je vous dis à jeudi tu dis bye 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 bye